Regardez, on a vécu le Parachat extraordinaire, Parachat Vayechi, et si vous vous rappelez, on a terminé le passouk précédent de la Parachat Vayechi, comment terminer le dernier passouk de la Parachat Vayigash, je vais vous le lire, il se termine comme ça, Yacob s'installe en terre d'Egypte, dans la terre de Goshen, via Hazouba, ils sont installés, ils ont fait Ahizab, à Makom, ils sont installés, et ils sont fructifiés, ils sont multipliés, c'est-à-dire que le dernier mot de la Parachat précédente se termine par Mehod, Et la Parachat Vayechi, elle est Stouma, c'est quoi Stouma ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace vide, si vous avez fait attention au Sefer Torah, la Vayigash et Vayechi, c'est dans la même ligne, et d'ailleurs on a du mal à la trouver, la Parachat Vayechi, parce qu'elle est Milah Remila, de la Parachat précédente, suivie au mot précédent, de la Parachat Vayigash, d'accord ? Les mots sont suivis, il n'y a pas d'écart pour dire Ah, je distingue la nouvelle Parachat, il n'y a rien, il n'y a pas de vide, il n'y a même pas la ligne non plus, c'est vraiment chez la même ligne, il n'y a pas le blanc, bravo, donc c'est difficile à voir, donc elle termine par Mehod, pour dire quoi ? Pourquoi maintenant les Stouma ? Pour dire que le Mehod, le dernier pasouk, est relié avec le Vayechi, avec la nouvelle Parachat, c'est quoi Mehod ? C'est quoi Vayechi d'abord ? On dit que Vayechi Yaakov, il a vécu Yaakov, par quelle route il a vécu Yaakov ? Pourquoi il a appelé Vayechi Yaakov, Shva Esrachana, Beres Mithraim ? D'abord on nous dit qu'il a vécu Yaakov 17 ans en Vénégie, et après on nous dit qu'il a vécu 147 ans, depuis quand on a vu pour Abraham, ou pour Yitzra, ou pour Sarah, on n'a pas vu qu'elle a vécu tant d'années comme ça, bien, des bonnes années, et après elle est morte à tel âge, on ne parle pas comme ça, il n'y a que pour Yaakov, on nous dit qu'il a vécu 17 années en Égypte, après on nous annonce sa mort, pourquoi comme ça ? Pourquoi on nous annonce ? Parce qu'en fait les 17 dernières années, les 17 années qu'il a vécues, c'était vraiment sa vie, sa vraie vie à Yaakov, en fait il a vécu Yaakov 17 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'a pas vécu 147 ans, il a vécu ses 17 ans, il sait quoi ses 17 ans ? rappelez-vous que je vous avais dit ça la semaine prochaine, la semaine dernière pardon, je vous avais dit que c'était les 130 ans quand il a dit j'ai eu 130 ans de vie à Paro, il a dit j'ai eu 130 ans qui sont mauvaises, d'accord, et parce qu'il a fait le ticoune d'Adam Arichon, qui s'est séparé pendant 130 ans de sa femme, et qui a fait Zeralevatala, Adam Arichon, et donc Yaakov a dû réparer le Zeralevatala pendant 130 ans, c'est pour ça qu'il a dit à Paro, mes années à moi sont mauvaises, je ne lui fais que le ticoune d'Adam Arichon, donc où est ma vie à moi ? Je n'ai pas vécu encore, je ne suis qu'en ticoune. Quand il a sa vraie vie, les 17 dernières années de sa vie, c'est pour ça qu'il va y arriver à Yaakov d'abord avant tout, il va y arriver à Yaakov, je ne sais pas, il serait Shana Beres Mishraïm, en terre d'Egypte, c'est ça sa vraie vie à lui. Alors maintenant, c'est quoi le méhote ? Le méhote, ça vient allusionner à Adam, méhote, c'est la même lettre que Adam. Donc il a fait le ticoune d'Adam, maintenant on va y arriver à Yaakov, maintenant je suis vivant, maintenant c'est ma vie, maintenant c'est mes 17 ans à moi. Et par quoi il a appelé ses 17 ans à lui ? Tu comprends ? Comment il a eu ses 17 ans là ? Parce que Yosef, quand il a retrouvé Yosef, c'est ça qui lui a donné la vie en fait. Qu'est-ce qui lui donne la vie à Yaakov ? C'est la rencontre, c'est la retrouvaille avec Yosef, c'est ça sa vie, c'est ça sa meilleure vie. C'est quoi le symbole de Yosef ? Qu'est-ce qui lui a envoyé Yosef ? Pour qu'il se rappelle de lui ce qu'il avait, les Hagalots, rappelez-vous. Parce que les 17 premières années, quand Yosef était vivant, pendant les 17 premières années, avant qu'il soit vendu Yosef, il étudiait avec lui la Torah. C'est par la Torah qu'il appelait vivant Yaakov et Yosef. Donc la relation entre Yaakov et Yosef, c'était que par la Torah. Les deux étudiaient la Torah. Et ils étudiaient sur ce qu'on appelle la Eglahaoufa. D'accord ? La vache, le Hegel qu'on tue quand il y a un meurtre, etc. Bon, c'était un sujet qui est spécial dans la Torah. Ils discutaient de ça. Et après, Yosef a été vendu. Maintenant, Yosef envoie à son père des Hagalots, des chariots, avec des Hagalots, aussi des Hagalots, des taureaux, qui tirent la Galote. Et il a compris, Yaakov, que c'est bien Yosef, que Yosef est vivant. Donc ils vont... D'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit. On dit que quand on se quitte, quand des amis se quittent, on marche dans la rue. Et on se quitte, c'est bien de se quitter avec un mot d'Allah, un mot de Torah, afin de se rappeler de lui. Comme ça dit l'Agmara. Afin de se rappeler de lui. Dix ans plus tard, on va te reparler de ce mot que tu avais parlé dix ans au préalable, avec ton ami, il y a dix ans avant. Ah, ça me rappelle mon copain. Ça va te faire un souvenir. La même chose. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait ? Dix ans, 22 ans, il n'a pas vu son père. Il lui a envoyé la Galote. Son père, il se dit, ah, mon fils, il est vivant ! Il est vivant, il a emmené la Galote. C'est le même sujet. C'est la même Alaha qu'on a parlé quand on était jeune. Mon fils, maintenant je vois mon fils. Il me reparle de ça. Quelque part, par le symbole des Galotes qu'il a envoyé. Il a compris qu'il était vivant. Vous comprenez ? Donc quelque part, la Torah, le sujet de Torah entre Yosef, c'était quelque chose qui était très fort. Qui était très lié. Qui était très lié ensemble. C'est comme ça qu'il lui donnait l'avis. C'est pour ça que Yaakov, c'est pour ça que Yosef, pardon, Yosef, Yosef, qu'est-ce qu'il a sauvé, Yosef ? Quand on a donné des mains de Potiphar, rappelez-vous. On dit qu'il est... Bravo ! Il est venu du visage de son père. Il a eu cette relation-là. Il a eu le visage de son père, et s'est retenu. C'est quoi le visage de son père ? C'est quoi le visage de son père ? C'est la relation entre Yosef et Yaakov. Yaakov, c'est Kulotora. C'est la Torah. Yosef, c'est le codé de la Torah, mais avec le travail, avec la calcala, avec les... D'ailleurs, c'était un économe, mais Yosef, c'est un homme du pays, un homme de la terre, un homme du travail. Il était prince de l'Egypte. D'accord ? Quelque part. Donc, il était à la fois avec l'auté matérielle, et à la fois avec la Torah. Mais, il avait comme toujours, comme vision, comme... 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 image, comme exemple, la relation qu'il y a à Kulot, qui représente la Torah. C'est-à-dire qu'un homme... Pourquoi je vous dis ça ? Vous allez comprendre. Un homme, il ne peut pas faire des actions, des mitzvot, et il ne se réfère pas à la Torah. Parce que ces mitzvot, ce ne seraient pas des vrais mitzvot. Ça va être faible. C'est-à-dire que quand un homme, il fait des mitzvot, il fait plein de bonnes choses. Il faut que toutes ces choses qu'il fait, ce soit la relation avec la Torah, ce soit ce que la Torah, elle demande, parce que lui, il a envie dans la tête de faire. Même si ça a l'air bien, mais si ça vient de lui, ça ne s'appelle pas une mitzvah. Parce qu'il fait à sa façon, à sa manière de faire. Et peut-être que la Torah ne veut pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut une relation. Yosef, le côté pratique, le côté mitzvah, c'est Yosef, le côté de la terre, le côté d'être dans le monde. Mais attention, qu'est-ce qu'il a sauvé ? Tu veux que ta mitzvah, elle soit sauvée, et qu'est-ce qui te sauve ? Ton père, Yaakov. C'est quoi le symbole de Yaakov ? La Torah netto. La pureté même de la Torah. C'est-à-dire que toutes tes actions, tout ce que tu vas faire dans ta vie, relisées à la Torah. Relisées à ton père. C'est pour ça que quand Yaakov, quand Yosef et Yaakov vont se retrouver, c'est la vraie vie. Parce qu'il y aura la symbiose, il y aura lui entre les deux, entre l'action et la Torah. Yaakov et Yosef. Vous comprenez ça ? Et c'est pour ça, comment un homme peut arriver à ça ? Comment un homme peut faire que ses mitzvot, il se réfère à la Torah, et pas sa tête à lui ? Pas sa tête à lui. Comment ? En étudiant. En étudiant, c'est vrai. Mais il faut de l'humilité. Il faut de la anava. Il faut de la modestie pour arriver à dire, bon, je fais, j'abaisse ma tête, je vois ce que la Torah d'abord, elle demande. C'est la Torah qui passe avant ma tête, avant moi, avant mon orgueil, avant mes désirs. Il faut de l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, tu n'auras jamais la relation mitzvot avec Torah ensemble. Parce que ces mitzvot, tu vas te les prendre pour toi, tu vas te les faire pour toi. Il n'y aura pas le l'échem chamayim, ce qu'on appelle le l'échem chamayim. Donc il faut de l'humilité. Et c'est pour ça, maintenant on va revenir au Méhode. C'est la mine par Méhode. Et ça commence par Yachim. Il est vivant, Yachim. Pourquoi ? Parce qu'il avait l'humilité. Il a su, Yachim et Yoseb, ils ont eu l'humilité qu'il faut. Ils ont eu la relation forte entre les deux pour que la Torah et les mitzvot soient ensemble. Et ça soit indissociable. Ça ne peut pas se couper. Par quoi ? Par l'humilité. C'est quoi, Méhode ? Moshe, Tevot, Moshe, Abraham et David. Sur les trois personnages qu'on dit sur eux, qui sont un ave, Moshe, un ave, Micola, Adam. Que Moshe, c'est l'homme le plus anave du monde. Abraham, Aniafar, Véfer. Je suis poussière et terre. Et David, Anitola, Véloïch. Je suis un verre et pas un homme. Donc, Méhode, c'est les racheter votes de Moshe, Abraham et David. Donc, si d'avant, le Vayechi, il y a la Hanava, alors tu peux arriver à Vayechi. Tu peux arriver à vivre dans la Torah avec tes mitzvots. Tout ça, 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 bien. Mais s'il n'y a pas la Hanava avant, comme c'est marqué Ekev Hanava, Yerat Hashem. Avant tout, c'est Yerabhanava. Tu ne peux pas sinon. Tu n'avanceras pas sinon. Tu comprends ? C'est pour ça qu'il faut cette humilité de dire non, d'abord c'est la Torah. D'abord c'est la place à Dieu. Après, moi, c'est mon désir, c'est mes trucs à moi dans ma tête. D'abord, si je veux faire que mes mitzvots soient des bonnes mitzvots, il faut que je les relis à la Torah. Et ça, c'est le symbole de Yosef et de Yacov ensemble. De Yosef et de Yacov ensemble. Maintenant, si vous regardez, à la fin, la phtara, elle termine par quoi ? L'aphtara qu'on a lue. Avec David. Que David meurt. Et qui c'est qui prend sa place ? Shlomo. Et comment il est dit là-bas ? Regardez comme c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit là-bas aussi ? Shlomo, il prend la place de David à Meller. C'est-à-dire que, quelque part, regardez ce qui est dit. Je lis le passage. Shlomo, Yashab, Alkiifei. David, ça ne vous rappelle rien ? Yachab, Yacov, Yachab, Yacov, Beret, Mitraim. Les derniers passos qu'on a lueur. Les derniers passos qu'on a lueur dans Vayigash. Regardez les mêmes mots. Ve'yèchev, Yisraël, Beret, Mitraim. Beret, Goshen, Ve'yadouba, Vifrou, Ve'yherbou, Mehod. On a ça mis comme ça la paracha précédente. Après Vayechi. L'aphtara de cette semaine, comment elle dit ? Comment elle dit ? Regardez ce qu'elle dit. La même chose. Il s'installe. C'est-à-dire que Shlomo il prend le pouvoir. Alkiifei, David, David. Vatikon, Malchuto, Mehod. L'aphtara se détermine par Mehod. Pourquoi Mehod ? Pareil. Comment Shlomo il va gagner le titre d'être le roi ? Parce qu'il prend la place de son père. Il est relié avec son père. Yosef et Yacov. Il se relie à son père. Il a la relation Torah, pratique, le mitvot avec son père David. L'humilité. Avec le symbole de l'humilité. Et Shlomo c'est la rochma. C'est la Torah qui loue le même symbole que Yosef avec Yacov on a fait. Même chose David et Shlomo. Ensemble. Ça marche ensemble. C'est pour ça qu'il y a marqué Mehod. Mehod, il a vu à la fois Moshe, Abraham et David c'est-à-dire le nyan de la Nava et c'est aussi le nyan de quoi ? Qu'on a dit tout à l'heure. C'est le nyan d'Adam. Il a fait tout le ticoune. C'est-à-dire tout s'installe. Tout est bien. Tout est en relation. Même l'Aftara on voit que David qu'on voit justement il prend la place de son père parce qu'il est apte à ça. Il a l'humilité qu'il faut. Il a les capacités qu'il faut. Il n'a pas fait sa tête justement à Mehod. Il a suivi son père. Là aussi on voit Mehod. Et où on va voir encore Mehod une autre fois ? Dans la parasha Ça veut dire que quoi encore ? Les juifs ils n'ont pas abandonné. Même qu'ils étaient asservis. Ils étaient esclaves. Ils n'ont pas abandonné ce lien entre la Torah et les mitbos. Ils se référaient toujours à Hachem. Toujours Zahak. Où est Hachem ? Ils ont prié Hachem. Ils ont demandé à Dieu. C'est dur parce qu'ils étaient dans ce galgal difficile de pouvoir prier Hachem. C'est pas qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient mais ils ne pouvaient pas parce que c'était tellement le travail était sans fin. Sans fin. On dit qu'ils travaillent tous les jours. C'est pas Moshe qui a dit mais peut-être si on leur donne un jour ils auront plus de force pour travailler. Il faut les arrêter. Il a choisi le Shabbat. Mais sinon ils travaillent 117, 24 heures sur 24. C'est là qu'ils ne s'arrêtaient pas. Il n'y a pas de repos. Plus que fouetté. Tu comprends ? Donc quelque part c'est la même chose. Mais Mehod c'est quoi ? Ils avaient cette Emunah mais elle ne pouvait pas s'exprimer encore. Vous ne pouvez pas l'exprimer encore. Quand il est mort par eau là ils vont commencer à appeler Hachem. Et là Hachem il est venu vers eux il est à dire. Donc il y a encore l'Union de Mehod. C'est quoi ? C'est grâce à leur modestie. C'est grâce à leur côté Torah pratique le Mitzvot et Torah Be'ahad que c'est ça qui va les sauver. C'est ça qui va les aider. C'est ça qui va les faire sortir d'Egypte. Maintenant on voit ce Mehod il revient. A la fois il avait cette Anava il avait cette modestie etc. Bien que le peuple juif malheureusement il est tombé très très bas. Mais il y avait toujours des points de référence. Il y avait toujours le Tzadikim qui était là même dans les moments très douloureux. Comme ça marqué « Im mo'a l'Uribe et Sarah » « Je suis avec toi dans la Sarah » Et Sarah on l'avait expliqué Dieu il descend avec nous dans le malheur. C'est pour ça que Mitzvahim que Mitzvahima c'est la même valeur numérique que Shrina que la Shrina. La Shrina et la Mitzvahima c'est la même valeur numérique. Pourquoi ? Parce que là où tu vas dans le Mitzvahima tu vas dans la Galoute dans les endroits les plus difficiles Hachem il est avec toi. Il est avec toi. C'est quoi le Tzara ? C'est pas ça Katouf Tzara Il est de la Shrina qui est avec toi. Il est toujours la Shrina. C'est pour ça que Shrina c'est Gale Mitzvahima d'Egypte. Pour dire que même dans les moments les plus durs de ta vie Hachem il est avec toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas Katoch Bokhou il est toujours avec toi même dans les moments difficiles. Mais nous ce qu'on doit faire toujours c'est ne pas perdre espoir. Si on perd espoir si on oublie le lien entre nos Mitzvot avec la Torah on ne redit pas ça on fait à peu près ou on n'étudie pas ou on se laisse aller on se laisse tomber alors là là vient le problème là vient le danger. C'est pour ça qu'il faut toujours relier notre Torah avec nos Mitzvot notre Mitzvot avec notre Torah que ce soit un gouche. C'est pour ça qu'à la fin qu'est-ce qu'il dit Yosef ? Ben Yifkod qu'est-ce qu'il dit démarqué là-bas ? Yifkod c'est le lien du libérateur. Il va vous libérer Hachem vous inquiétez. Pakod Yifkod 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 Donc il leur dit le secret. Pakod Yifkod Maintenant Pakod combien sont-ils en numérique ? Yifkod Yifkod 184 D'accord ? 184 Pakod Maintenant comme Yosef Combien c'est les valeurs numériques de Yosef ? 150 Bravo D'accord ? 156 156 et 184 Dante Elim il y a marqué Be Osef Shemot on a rajouté un E à Yosef On a rajouté un E à Yosef Be Osef Shemot il y a marqué Be Osef Shemot là-bas Dante Elim Oui ? D'accord ? Là-bas il a reçu la Sherina il a gardé la Sherina avec toutes les difficultés il a su faire venir la Sherina donc Hachem c'est allié à son nom il s'est allié à son nom et c'est pour ça qu'on ne dit plus qu'on appelle aussi Yosef comme on voit mais Be Osef Shemot avec le E en plus le E en plus 156 et 5 100 161 161 et 184 de Pakod le libérateur ça fait quoi ? 300 40 5 145 et mafia Moshe Rabbele Moshe ça veut dire le libérateur déjà Yosef il l'a averti il leur a dit Pakod il scode et lokimetrem c'est pour ça que quand il a dit qui c'est le libérateur c'est Moshe il leur a dit et c'est pour ça que Moshe quand il va venir pour les libérer qu'est-ce qu'il va s'occuper d'abord de quoi il va s'occuper d'abord bravo des autres de Yosef d'abord avant tout comme il m'a annoncé comme le libérateur moi Moshe il m'a annoncé déjà par le fruit de Yosef je suis venu moi et Moshe mais Yosef mais Yosef chez Mo Pakod il va me libérer la libération ça fait 345 comme il m'a annoncé par son fruit par son fruit je suis venu moi Moshe je suis le libérateur moi maintenant je vais m'occuper de ramener ses os je vais trouver ses os c'est pour ça que je dis Yosef c'est Moshe uniquement qui s'est occupé des os du Yosef c'est pas les autres il n'y a que Moshe qui a fait ça parce que c'est Yosef qui a prévu Moshe le libérateur c'est lui qui a dévoilé le secret il va venir on dit bah ça il va s'appeler Moshe parce que c'est ça là il dit on va y pas Pakod avec Yosef avec mon nom ça fait 345 il y a aussi le message il y a ce message là c'est pas seulement Pakod il s'appelle Moshe le libérateur comme ça il leur a dit qu'on voit que cette paracha alors Vayechi mais on sait quoi ce nien de Vayechi il a vécu alors on a dit c'est la vécu la vraie vie c'est la Torah quand il a retrouvé ça c'est les 17 années qui lui sont restées où là il a repris l'étude avec son fils ça c'est la vraie vie de Yaakov réellement c'est-à-dire qu'un homme il est appelé vivant comme il vit l'Agmara un homme il est appelé vivant quand il est relié avec Hachem quand il est appelé Mitzvot il est pas appelé vivant il croit être vivant mais il ne fait pas c'est la vraie vie pourquoi c'est pas la vraie parce qu'un homme toute la journée il court après la matière après le matériel c'est comme une roue qui tourne ça n'arrête jamais s'il ne prend pas un arrêt pour lui s'il ne dit pas maintenant j'arrête et je prends conscience de ce que je suis en train de faire il va courir toute sa vie après ces choses-là après la matière après le monde après les désirs et les trucs et l'argent il prend déjà il sera toujours alors en fait qu'est-ce qu'il est ? il retombe en esclavage c'est pour ça que nos amis m'ont dit que chaque jour considère-toi que tu es sorti d'Egypte pourquoi chaque jour ? ça y est ça fait 3500 ans pas chaque jour non parce que chaque jour tu peux te considérer encore en Egypte il faut que tu te libères chaque jour pourquoi ? alors qu'est-ce qui va te libérer de l'Egypte que tu vis ? c'est la prise de confiance c'est ton esprit qui va te libérer de l'Egypte que tu vis c'est quoi l'Egypte que tu vis ? c'est justement tout le temps être soumis à la matière c'est ça l'Egypte l'Egypte c'était quoi ? il était esclave de la matière esclave de l'endroit esclave du moment donc un homme qui est esclave de la matière du moment il ne peut rien faire non il vient au courant je ne peux pas j'ai ça non je ne peux pas j'ai une mise-bas non je ne peux pas non mais attends il y a l'argent jamais tu t'arrêtes il est tout le temps en train il y a interrogatoire il ne donne pas un petit moment pour ton habillé pour toi-même en fait non tu es tout le temps en train de courir après les choses qu'est-ce que ça va nous apporter ces choses-là ? comme je le dis une fois dans le robot de la vôtre il dit le robot de la vôtre un homme il met de l'argent de côté c'est quelque chose de extraordinaire dommage c'est un message extraordinaire il met de l'argent de côté oh il veut se faire un petit truc de côté c'est normal il met de l'argent de côté il met de l'argent il dit pour ses enfants je lui demande pourquoi c'est pour les enfants au futur bon toujours les enfants ils sont débrouillés tout seuls mais bon il croit qu'il va aider ses enfants bon mais c'est vrai qu'il a aidé ses enfants il aide d'accord mais ce qu'il lui reste encore oh il y en a encore alors bon c'est pas grave c'est comme ça c'est une sécurité c'est un moyen de se sentir bien on a une sécurité alors qu'est-ce qu'il doit se passer il a de l'argent et puis il va devenir vieux puis il va en avoir quelque part il va se pensionner il va venir à la vie c'est qu'on est vieux tu les vois les vieux bon j'aime ils vivent plus facilement on va dire que les jeunes des fois un peu plus facilement ils vont dire leur retraite ils vont dire de l'argent qui rentrent de manière fixe plus serein plus reposé maintenant tu vois le type il met l'argent il met l'argent il met l'argent et si on lui dit maintenant dis-moi si cet argent là si demain toi tu meurs le type il meurt cet argent là si ta femme va être mariée tu vois pas que l'argent que t'as mis de travail toute ta vie il va aller chez ton amant chez le futur mari de ta femme si maintenant je dis ça à quelqu'un on va travailler pour lui maintenant mais beurde j'ai travaillé pour lui moi tranquille il faut profiter avec mon argent et ma vie il court après le monde il court après le monde est-ce que quelqu'un il peut être sûr maintenant quelqu'un il peut me signer ici que tout va bien tout ira bien dans notre vie quelqu'un il peut me signer sûr à 100% qu'on a vu jusqu'à 120 ans ici être en bonne santé combien de gens ils sont en bonne santé tout d'un coup on les voit sur une chaise roulante voilà Yudal notre ami là c'est une skin là il est pas bien celui-là il est pas bien c'est parfait c'est parfait du jour au lendemain vous m'avez raconté j'étais comment quelqu'un il peut signer 100% ma vie elle sera jusqu'à 120 ans comme je suis maintenant jeune et fort personne n'y peut signer ça on peut pas c'est-à-dire on n'a pas cette sécurité là alors toute cette course après le monde pourquoi peut-être que ta femme elle va t'abandonner parce qu'elle va te trouver sur une tissée galganine et tout cet argent il passe à elle et comme ça plein de choses comme ça c'est-à-dire qu'un homme il doit réfléchir quelque part il doit réfléchir un homme d'accord le monde d'accord la parnassa d'accord on court d'accord on est jeune c'est l'âge de courir après la parnassa c'est l'âge de se faire une vie c'est l'âge de se faire un de se monter mais pas oublier notre Torah pas oublier notre niveau pas oublier en fait le but pourquoi on est venu sur cette terre parce que ce moyen d'argent cet argent qu'on court après la matière et tous ces trucs là ce sont des moyens c'est pas un but l'argent c'est pas un but l'argent c'est un moyen pour faire vivre le but pour arriver au but c'est quoi le but je vais me dire c'est quoi le but alors d'accord l'argent c'est un moyen qui va m'aider à arriver à un but c'est quoi le but le but c'est faire la volonté de la chaîne le but c'est savoir arriver à avoir de l'argent pour se libérer justement de ce monde matériel si maintenant un civil est riche il vit sur des rentes c'est une bonne chose à faire c'est ça que je dis souvent moi aux gens faites vite une parnassa faites-vous vite une parnassa et que cette parnassa elle vous fait en peu de temps de l'argent pour vous libérer après pour étudier à tôt c'est-à-dire qu'il faut il faut essayer d'arriver quelque part un homme intelligent doit faire sa parnassa rapidement que cette parnassa elle va se fructifier et fonctionner toute seule et vous donner après à vous en retour votre côté matériel vos besoins matériels comme ça vous vous préoccupez après de la Torah et des missions il faut arriver à ça pas être arriver à être esclave toute votre vie il faut arriver à ça arriver à votre indépendance matérielle et que cette indépendance même matérielle vous aide à tenir que ce moyen soit pour vous une aide mais pas un but parce que si vous prenez vous changez les données maintenant le moyen il devient un but et le but est un moyen c'est-à-dire que maintenant le moyen il devient un but l'argent il devient un but et Dieu il devient le moyen bon quand j'aurai le temps quand j'aurai le temps Dieu quand j'aurai le temps mais c'est lui qui te donne tout tu oublies tout ça c'est lui qui te fait tout tu oublies tout ça non Dieu c'est le moyen c'est le moyen je veux dire quand j'aurai le temps je viendrai m'occuper du moyen mais le but c'est l'argent l'argent là tu te trompes là tu changes les données fais attention faire attention à ça faut pas mélanger les données les moyens c'est ce que Dieu nous a donné autour de nous pour arriver à lui pour arriver à lui ça c'est une chose qu'il faut se mettre dans la tête et ne pas tout changer c'est pour ça qu'il faut tout faire c'est ça votre vie quelque part c'est ça notre vie à nous tous arriver à tout que ce monde matériel nous fasse élever nous élève et nous fait avancer vers lui et pas nous nous rend esclaves et nous écrase tu comprends ? parce que sinon effectivement on n'est pas sorti d'Egypte et là on ne peut pas avoir le vahiri Yaakov on ne peut pas vivre comme Yaakov et Yaakov il a compris ça et Yosef aussi il a compris ça ils ont compris tout ça même qu'il était calquelat même qu'il était prince d'Egypte tout ça il a compris Yosef que tous ont une nyan c'est la Torah que tous ont une nyan c'est d'ailleurs combien il a quand il est effrayé mais il m'a lâché il ne l'a pas béni non papa c'est comme ça qu'il est béni il voulait une bracha il voulait et comme ça pour toute l'histoire comme ça Yaakov il a su qu'il faut prendre la bracha de son père Yifraq chacun des patriarches ils ont pris les brachas chacun pourquoi pourquoi ils sont attachés à tellement c'est ça tout mon futur ça va être ça la bracha de mon père tout mon futur ils ont su quel était le principal et ils ont su qu'est-ce qui était le secondaire et nous il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège parce que Serrara vous savez il est tellement intelligent que Serrara c'est un ange un ange malheureusement il est fait pour nous faire chuter nous faire tomber mais il est très extrêmement intelligent extrêmement intelligent alors s'il a affaire à un qui pêche alors il l'avale facilement pourquoi ? parce que l'homme simple celui-là qui ne raisonne pas trop il ne va pas aller très loin alors il ne va pas donner du raisonnement il ne va pas donner des arguments contre les Serrara donc il est vite attrapé dans ses mains d'accord ? mais celui-là qui est intelligent il faut qu'il raisonne parce que le Serrara avec l'intelligent vous savez qu'est-ce qu'il va faire ? d'ailleurs c'est une force de guerre ça c'est une manière de combattre il faut rentrer dans les paroles de l'autre quand tu rentres dans les paroles tu rentres dans ses paroles tu le gagnes tu rentres avec ses paroles et c'est toi qui gagnes la guerre c'est important d'accord ? alors la même chose le Serrara il voit que tu es intelligent qu'est-ce qu'il fait ? il rentre dans ton jeu d'intelligence mais tu es tellement fort toi alors il te fait penser il te fait arriver à des questions qui n'ont pas de fin sur Dieu sur la Emouna il te fait des questions super bizarres où tu n'as pas de réponse et là tu commences à t'affaiblir c'est pour ça qu'un homme pour combattre le Serrara intelligent parce que toi tu es intelligent donc il va trouver des arguments intelligents pour te faire tomber pour arriver à le combattre il faut que tu sois instruit il faut que tu sois aussi intelligent il faut que tu sois intelligent pour lui donner un tac au tac une réponse au tac au tac il faut que tu lui donnes tout de suite une réponse parce que si tu ne lui donnes pas la réponse il t'avale tu comprends ? par des hakirods par des recherches qui n'ont pas de réponse et toi tu vas et tu rentres dans le doute pour m'expliquer que le doute c'est l'arme la plus forte du Serrara c'est l'arme la plus forte du Serrara c'est le doute nous donner le doute ça c'est son arme le Safek le Safek c'est Amalek Amalek c'est El Akher il faut que tu sois comme ça une grosse question sur HaShem il faut qu'il est stock oui il est stock c'est ça il va mort pour ta réponse oui oui c'est ce qu'on dit quand il arrête tout après HaShem il voit ça il envoie la réponse oui oui bien sûr c'est pour ça qu'il faut il est dit il dit que quand un homme il est intelligent s'il a la réponse c'est d'ailleurs comme j'avais dit une fois dans un cours je ne sais pas si vous vous rappelez ça on peut faire une dernière le fait qu'il y a le doute le fait pas que l'aïe ouïe pardon le fait qu'on ne sait pas tout écoutez bien c'est la preuve qu'il y a un dieu parce que si je ne sais pas tout ça veut dire quelque chose plus fort que moi plus intelligent que moi si je ne sais pas tout ça veut dire quelque chose qui est plus que moi qui comprend tout et qui est plus que moi ça veut dire que je laisse la place à dieu mais si je dis je dois tout savoir donc quelque part je prends la place de dieu c'est moi le bon dieu à base off et là c'est l'erreur et là tu peux arriver à être cofère c'est à dire que si j'étais un homme avec toutes les données tout je sais tout ça veut dire quelque part il n'y a plus de dieu et là tu peux rentrer dans le doute à dire il n'y a plus de dieu donc quelque part l'ignorance quelque part certes à différents niveaux l'ignorance quelque part elle va te donner en fait elle va te donner réponse en disant qu'il y a quelque chose qui est plus que moi parce que la preuve c'est que je ne comprends pas et que la chose existe et elle est devant moi donc oui il y a quelque chose et c'est comme ça qu'il faut raisonner c'est comme ça des fois qu'il faut utiliser l'intelligence avec le Yessara que des fois tu ne peux pas toujours répondre mais même si tu ne sais pas répondre sache utiliser ton intelligence ton esprit afin d'éviter à ce qu'il te fasse chuter et à ce qu'il te fasse tomber dans ta émouna d'accord parce que là où ça arrête l'esprit c'est là qu'il faut attraper la émouna mais pas là où ça arrête l'esprit alors je ne comprends pas alors je tombe non le contraire là où tu arrêtes ton esprit où tu ne comprends plus là fais confiance en Dieu là attache-toi à Dieu là tu dis c'est dans les mains de Dieu et là c'est Dieu et là effectivement c'est Dieu ça nous dépasse là où commence l'esprit là où termine l'esprit chez toi de chacun d'entre nous qui est différent tu comprenez ? c'est pour ça qu'il faut être très très fort avec lui il faut savoir lutter contre lui il faut savoir et ça il faut être mechadèche comme c'est marqué le Yessara il est mechadèche tout le temps il est mechadèche tasmo il est tout le temps il se renouvelle c'est pour ça que nous aussi un homme juif il doit se renouveler c'est quoi se renouveler ? il doit toujours être dans un état de nouvelles choses dans son esprit toujours une nouvelle recherche toujours une nouvelle idée toujours une nouvelle chose afin de donner les mots et les arguments contre son éternel parce que si t'es pas nouveau tu fannes c'est comme une fleur qui fannes si une fleur qui ne fannes lui il ne fannes pas lui il est il grandit lui c'est pour ça qu'il est obligé de grandir tu es obligé d'apprendre tu es obligé de connaître c'est pas seulement maintenant vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de la Torah ou vis-à-vis des Mitzvot même pour vous même dans la vie de tous les jours même dans la vie de tous les jours demain vous êtes marié vous allez rabâcher la même chose à votre femme je travaille métro-doulot il n'y a pas des nouveautés il y a quelque chose qui est une discussion à chaque fois quelque chose de nouveau d'intéressant au bout de quelques temps ta femme va dire écoute ou ta femme ou toi tu vas dire à ta femme des deux côtés quand je parle ça va être celle de la santé c'est toujours pareil toujours les mêmes discussions mais quand tu parles de chaque choix de nouveau quelque chose d'infini même qui est la Torah d'infini tu parles il y a ça il y a ça il y a ci il y a ça c'est toujours du nouveau combien de fois on a rapparlé la paracha combien ça fait maintenant 2-3 ans ensemble 2 ans combien on est revenu sur les paracha et des fois il y a toujours quelque chose d'apprendre à nouveau il y a encore un nouveau c'est pas possible on a parlé ça la dernière on l'a fait ça la dernière et il y a toujours c'est encore des nouvelles choses il y a une nouvelle guillemétrie autour une nouvelle histoire ou un nouveau citou ou un nouveau truc qui rentre qui s'emboit c'est quelque chose d'extraordinaire combien de nouveauté à l'infini c'est pour ça qu'il faut apprendre il faut apprendre afin à la fois d'avoir les armes contre les espères et à la fois de te renouveler toi-même c'est toujours dans un état de je suis là et la femme la femme les enfants ta vie ton entourage ils sentent que tu es quelqu'un d'intéressant de bien d'être convenable tu sais de quoi parler tu sais de quoi parler bon et d'ailleurs on dit dans l'alha dans l'alha il nous dit comme ça si on a deux raves à choisir il y a un il y a un rave il connait toute la Torah toute la Torah tous les sujets de la Torah il les connait mais pas profond pas en profondeur parce que chaque sujet de la Torah tu peux l'approfondir à l'infini il connait tous les sujets mais pas en profondeur et il y a un deuxième rave il connait pas toute la Torah pas tous les sujets de la Torah mais les sujets qu'il connait c'est la profondeur dans la profondeur il lâche pas le peu qu'il connait c'est comme un marteau piqueur pour vous dire le niveau et l'autre c'est pas marteau piqueur c'est il a mis un petit tapis plateau normal marteau normal qui ont choisi la la c'est quoi qui ont choisi comme rave le premier le marteau piqueur ou le marteau le marteau bravo c'est le marteau le premier c'est celui-là qui connait toute la Torah pourquoi même si à toi d'approfondir voilà l'approfondir ça va se faire tout seul c'est avec le temps tu laisses faire tu vas approfondir tu comprends mais la yedi à ta Torah t'as le renouvellement déjà tu te renouvelles le fait c'est toute la Torah t'es renouvelé d'avance tu connais tous les tu jongles t'as tout tu connais d'accord l'autre c'est beau marteau piqueur il rentre en vendeur mais quelque part il est limité tu parles d'un sujet nouveau il pourrait te regarder c'est pas de quoi il parle il faut pas être comme ça c'est pas qu'il faut il faut être aussi comme ça mais si dans le choix maintenant je parle les deux on parle de grands hommes ici d'accord mais dans le choix dans notre première approche en tous les cas dans le départ de notre Torah de notre avancement il faut connaître connaître au maximum afin de savoir discuter de savoir tous les sujets alors tous les sujets sont intéressants bien les connaître bien connaître connaître les choses bien au moins les bases déjà les bases du judaïsme bien les connaître avec ça t'as des arguments t'auras de la parole t'auras discuté avec ton ISR ou avec ton entourage t'auras des mots t'auras du nouveau et le serrara il aura du mal avec toi il aura beaucoup de mal avec toi mais un type qui connaît pas il est facile c'est facile il a pas c'est ça le nain de Bayer Yaakov et Bayer Yaakov il a vécu ses 17 ans c'est pour ça que 17 c'est Tov Tov c'est pour ça que Tov allusionne c'est quoi le Tov c'est comme au chevanet qu'est-ce qui est marqué là-bas dans Parashat Shemot qu'on va voir la semaine prochaine si Dieu veut qu'est-ce qui est marqué quand il est né elle a vu qu'il était bon c'est quoi le Kitov elle a vu la Shrina elle a vu la Shrina quand elle a ouvert le berceau c'est ça le Tov qu'elle a vu mais il y en a qui expliquent c'est le même phare c'est la même chose que le Bayer Yaakov c'est quoi le Bayer Yaakov c'est-à-dire que sa vraie vie à Yaakov c'est les 17 années quand il était dans la Torah c'est ça sa vraie vie quand il était avec Yosef quand la Torah et les Mitzvot étaient ensemble ça c'est la vraie vie d'un juif et ça c'est ça le Tov la même chose quand elle a vu l'enfant elle a vu elle a vu qu'il était bon c'est-à-dire quoi la vraie bonté le vrai bonheur c'est quand un juif il est appelé vivant avec sa Torah et ses Mitzvot quand il est en parfaite harmonie et pas qu'il soit défasé entre ses Mitzvot et sa Torah pas qu'il soit défasé il étudie et d'un côté il pratique pas ou il pratique pas ou il pratique mais il étudie pas tout est faible là tout est faible un homme qui pratique il fait des Mitzvot c'est bien mais il sait pas pourquoi il comprend pas c'est comme ça parce qu'il ont dit des copains ça veut dire qu'il est influençable demain tu es influençable par ton copain c'est bien il fait du il fait tu es influencé dans le bien mais demain tu peux être influencé par le YesR c'est pareil quelque part d'accord là c'est pour le bien mais si t'as pas de force ni pour le bien à comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire et bien demain t'auras pas aussi de force à donner des arguments à aller contre ton YesR qui t'influence dans le mal donc vous voyez que le manque de connaissance c'est vrai que dans le bien bon tu te soumets tu marches mais c'est faible aussi c'est pas bien parce que demain le YesR il va te faire aussi une influence il va tomber c'est pour ça qu'il faut absolument s'instruire c'est la solution un homme il doit être hacham un homme il doit s'instruire c'est bien tout ça la télé tout ça les trucs c'est bien pour les trucs intéressants peut-être c'est bien je connais pas mais il y a tellement de beaux livres il y a tellement de beaux livres il y a tellement de chiorimes aujourd'hui il y a tellement de choses qu'on peut apprendre il y a tellement de choses qu'on peut réviser un petit chior de Gemara un petit chior de quelques lignes et réviser et ça vous donnez une ouverture extraordinaire une ouverture extraordinaire que Hachem c'est Aheb et Atrem que Hachem va vous aider c'est pas parce que vous vous faites Hachem il voit vos efforts il vous aide vous allez vous élever vous comprenez et c'est pas parce que moi je sais pas vous me connaissez mal en deux années je sais pas vous dire mal en un mais chapeau moi je sais pas chapeau c'est pas mon truc moi vous soyez comme ça pour moi vous êtes des bijoux comme ça soyez mille fois mieux que tout mille fois mieux que tout soyez comme vous êtes mais que votre Torah et vos misvotes soient en harmonie pour vous même pas pour parce qu'il faut montrer être religieux pour vous même pour vous mettre comme ça vous serez pas déphasé dans votre terre de votre comportement vous serez dans vos baskets comme on dit vous vous sentirez bien pour vous même ça dans la vie de tous les jours pas parce qu'il faut être religieux c'est sûr qu'il faut être religieux dans le sens il faut être croire en Dieu et s'attacher à Dieu et faire sa Torah et faire ça il n'y a pas de problème mais on est pas obligé de changer tout un sa combinaison et tout on est pas obligé de tout ça c'est comme vous êtes si vous vous sentez maintenant vous vous sentez bien comme ça et vous progressez mais pour vous même que votre esprit soit soit complètement imbibé de vos connaissances comme ça vos actions vous les vivez vous les vivez vous allez vous sentir bien comme ça on a la relation avec Dieu c'est comme ça qu'on a la relation avec Hachem pas autrement parce que c'est un type qui est déphasé il fait les mises-votes mais il n'apprend pas ou il apprend mais il ne fait pas les mises-votes Hachem jamais il ne vient vers lui jamais il se dévoile à lui jamais jamais c'est comme un enseignant un enseignant il enseigne à des enfants c'est très important d'être enseignant c'est très bien mais quelle tannée quelle tannée dans quel sens s'il abandonne les élèves on pose un petit peu Hachem Bizaï a marqué il a fait honte à Dieu il a fait honte à Dieu comment des nechamotes comme ça des petites âmes comme ça d'enfants tu les abandones pour aller subir ta cigarette pendant un quart d'heure donc c'est pas la récréation si c'est la récréation on a fixé les cheveux c'est fixé c'est réglé il faut leur donner aussi aux enfants mais en plus tu leur fais tu rajoutes c'est gaffe à toi comme ça il prévient Hachem il est très sévère tu fais honte à Dieu il faut leur apprendre la Torah tu les laisses perdre leur temps ils apprennent pas ils remplissent pas leur esprit afin de justement après de lutter quand ils vont être contre toutes ces attaques c'est ça qu'il faut absolument s'instruire c'est absolument ça on pratique c'est bien mais il faut s'instruire et c'est un petit peu ça qu'on va voir d'ailleurs avec le Sneh le Sneh ça ressemble à Sinaï 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 d'accord ouais d'accord la vérité c'est trop long Sinaï donc le Sneh ça ressemble au long Sinaï d'accord pour dire à la fois quoi qu'est-ce que j'ai dit le Sneh le Sneh il brûlait le buisson ardent le buisson le Sneh c'est le buisson il brûlait sans se consumer il brûlait mais il venait pas noir il restait vert imaginez maintenant il y a une plante verte il y a du feu qui brûle et il reste toujours vert toujours vivant il est vivant d'accord c'est un beau phénomène quand même le feu qui le brûle complètement mais il part pas il se gras magnifique ça beau phénomène extraordinaire quand même beaucoup c'est dévoilé par un ange mais là va T'esh un ange de feu comme ça alors c'est quoi le Sneh le Sneh on dit ça allusionne aux misvots c'est les misvots qui restaient des juifs le Sneh c'est le symbole du peuple juif ce petit buisson il est tout petit il est tout un âge ce peuple juif il souffre il se fait brûler il se fait consumer parce qu'il le massacre il est toujours vivant il restera vivant c'est toujours vert on va sortir de là mais ça veut dire qu'il est petit il fait encore quelques misvots mais vite il est en train de se faire brûler parce que vite il a pas assez encore Torah il faut vite le sauver pour lui donner la Torah pour éteindre le feu parce que la Torah on la compare à quoi ? à l'eau pour éteindre le feu qui va brûler parce que les misvots tout seuls ça suffira pas d'accord ils font des misvots ils ont un petit truc ils vont m'écouter ils vont mettre le sang sur les photos ils vont faire tout ça mais ça suffit pas il faut vite les sortir pour la Torah donc des misvots tout seuls sans Torah ça peut pas aller non plus donc il faut absolument que ce feu qu'ils consument pour l'instant ils le consument pas ils ont un fruit ils ont un mérite mais ça suffit pas il faut le sortir il faut lui donner la Torah et là le Torah ça va éteindre ce feu et là il sera vivant et pas seulement il va éteindre pas seulement ça va éteindre le feu mais l'eau elle fait pousser le snei elle fait pousser le juif il va pu être le petit buisson il va grandir donc l'eau elle a deux forces elle éteint le mal elle éteint celui-là qui veut te tuer elle éteint celui-là qui veut te décourager elle éteint ton Yeterra et elle te fait grandir faire des lèvres double système c'est un double emploi elle écrase ton mal et en même temps elle te fait grandir à toi elle te fait pousser c'est ça qu'on peut pas dire bon quand j'aurai le temps j'ai tu dirais parce que personne n'y peut signer qu'on est sûr à 100% personne aujourd'hui comme bien on entend des amis des trucs même nous on entend les jeunes on entend des 14 on est là tout jeune on a peur aujourd'hui on voit des trucs encore plus que avant parce qu'il y a les médias qui parlent ça va vite aujourd'hui avant on n'entendait pas il n'y avait pas de télé il n'y avait pas de radio il n'y avait pas de tout ça alors tu dis bon il n'est pas mort tu ne sais pas quand tu as 50 ans on t'a annoncé que l'autre il est mort il y a 50 ans là il est mort il n'a oublié de dire maintenant tout de suite tout de suite tu sais ce qu'il se passe oh là là c'est inquiétant tu vois que le monde il n'est pas il n'y a pas d'assurance vie il n'y a pas d'assurance vraiment donc nous notre assurance lui on a une assurance nous c'est s'attacher à Dieu nous on est croyant fils de croyance on s'attache à Hachem on fait ce qu'il nous demande ne fais pas tomber dans ce piège là de mettre ça de côté et de faire que ce monde il est pour nous essentiel comme si on était des éternels c'est ça le problème d'un homme le problème d'un homme c'est qu'il croit qu'il vit éternellement que lui moi je ne serai jamais touché de pomme c'est ça qu'il croit je suis moi jamais c'est l'autre qui est touché c'est l'autre de pomme parce qu'il est tombé malade celui-là il est mort il est tombé malade c'est l'autre moi jamais moi moi je suis peur c'est ça le problème tu comprends ? c'est ça le problème on ne peut pas signer ça sur de là on ne peut pas être sûr alors comme on ne peut pas être sûr il faut se donner une sécurité c'est s'attacher à Dieu ça c'est la seule sécurité c'est la seule sécurité de dire au moins je suis avec Hachem il arrive ce qu'il arrive je sais qu'au moins j'aurais rempli ma mission sur cette terre je sais qu'au moins j'aurais fait ce qu'il y a à faire sur cette terre je sais au moins que j'ai fait mon rôle que je n'ai pas confondu le moyen et le but je n'ai pas confondu le moyen qui a un accessoire pour m'élever qui est l'argent qui est les moyens matériels c'est pour m'élever un moyen je ne l'ai pas confondu avec Dieu et je n'ai pas mis Dieu secondaire et l'argent principal comprenez ? ça c'est une chose qu'il faut toujours réfléchir et ça c'est l'instruction d'un juif quand un juif il apprend quand un juif il s'intéresse pour toute chose même des animaux si un juif il aime des animaux un il aime des voitures mécanique il connaît ta vie c'est bien c'est pas de problème apprend tout ce que tu peux apprendre apprend demain c'est comme un petit vous savez c'est comme dans un petit tiroir tout ce que tu peux mettre là-bas comme truc comme pièce essentielle demain tu vas en avoir besoin c'est ça l'instruction l'instruction c'est comme ici des cases comme des tiroirs tout ce que tu peux rentrer rentre demain ça va te servir pourquoi ça va te servir ? pas parce que j'ai appelé ah je vais être diplômé je vais être le meilleur parce que si c'est pour utiliser ces moyens là comme but et donc plein de gars à bas ça sert à rien ça sert à rien mais demain ça va te servir pourquoi ? parce que si tu te débrouilles bien en mécanique un exemple t'as appris tout seul la mécanique demain tu vas voir un juif qui est en pleine autoroute qui est en panne tu vas faire tu vas gagner une mise-vare voilà pourquoi ce moyen d'apprendre tel et tel boulot ou telle et telle chose tu dois le faire pourquoi tu dois le faire ? parce que demain ça va me servir pour réaliser une condoncée divine une réaliser la condoncée de Dieu demain il sera en panne je vais le dépanner c'est pas une mise-vare ça moi un type une fois j'étais dans un désert comment je vais faire bon j'ai l'onard dans un désert je suis tombé j'étais là là-bas Moussa là-bas dans le désert je suis là-bas Nébé Moussa je suis tombé là-bas j'étais en voiture magnifique hein t'as vu la route j'étais à l'armée là-bas je suis à l'armée là-bas le voiture il tombe en panne mais tu sais qu'il y a une voiture toutes les 3 heures là-bas 3 heures ? ouais ? ah bah voilà qu'est-ce que je vais faire ? qu'est-ce que je vais faire ? qu'est-ce que je vais faire ? la voiture qui s'arrête il y a pas ? moi je ne sais pas ce qu'elle a la voiture on va vérifier il m'ouvre le coffre il m'a rajouté de l'eau il me manquait un peu d'eau il me disait la batterie il m'a sauvé la vie celui-là maintenant c'est pas une mise-vare celui-là bon maintenant il a fait un truc simple il a ouvert le coffre il a vu le truc il s'y connaissait il s'est arrêté en plus un miracle il m'a eu il continue grave ça veut dire quoi ? quelque part ces petits boulots-là qui ont l'air de... ces moyens-là demain ils vont être ton aide ils vont être ta mitzvah à toi Hachem il ne fait pas pour rien les choses tout ce que vous pouvez apprendre c'est bien apprenez ne soyez pas des ignorants ne soyez pas des ignorants dans tout dans tout tout ce qui vous chante qui vous dit qui vous dit ça m'apprend mais attention apprenez pour servir Hachem pour dire demain je l'utiliserai comme mitzvah ou comme métier parce qu'aussi un métier c'est une mitzvah demain je dois me nourrir ma famille demain je m'en servirai comme métier bon Hachem tu nourris ta famille tu vois comment ça passe maintenant c'est plus apprendre pour apprendre pour eux j'ai des diplômes je suis le meilleur du monde c'est apprendre pour faire vivre quelque chose pour faire du bien à quelque chose pour donner à quelque chose tu comprends ? pourquoi je travaille ? parce que je dois faire vivre ma famille c'est ça le travail sinon c'est vivre ma famille le reste c'est pour moi Hachem pour vous une question avant les gens avant les gens il y a 50 ans 60 ans en arrière nos grands-parents on va dire peut-être pas nos parents mais peut-être nos grands-parents il n'y avait pas de machine à laver il n'y avait pas de machine à laver il n'y avait pas le sèche-toi un singe-linge il n'y avait pas la machine à laver la vaisselle il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas la cuisinière comme nous avons donc regardez le temps qui perdait les pauvres gens allez va laver le linge met sur l'épaule descend dans le fleuve marche un kilomètre arrive dans le fleuve le remet dans la bassine remonte la côte arrive la haute commence à étendre combien de temps c'était pour laver le linge à l'époque une petite machine elle pouvait prendre 3-4 heures de lavage pour une machine pour une famille quoi d'accord qu'est-ce qu'il a fait Hachem comme un de et en plus avec tout ça il était super intel ils étaient super rachamim plus rachamim il n'y avait pas les générations d'avant il n'était plus racham que nous alors maintenant Hachem qu'est-ce qu'il a fait il est gentil Hachem il nous a fait maintenant on regarde et grâce à des techniciens à des gens qui ont appris technologie on a marre bon Hachem maintenant tic petit bouton là maintenant la kilo que tu es descendu de linge d'abord tu perds les 3 heures tu le rends piste plak ça marche ça veut dire quoi Hachem il t'a donné maintenant un moyen il a fait il a créé quelque chose qu'on ne connaissait pas avec 50 ans ou 60 ans il a fait maintenant cette chose la chose elle existe qu'est-ce qu'il te fait par là ? Hachem il veut te faire gagner du temps les 3 heures que tu perdais avant tu les perds plus maintenant tu fais en 5 minutes l'affaire est jouée en 5 minutes ça veut dire que tu as 2h55 à toi et qu'est-ce que tu fais quand on est idiot allez refaire autre chose cours après la matière maintenant j'ai 250 2h55 de plus maintenant qu'il y a 50 ans d'avant en arrière j'aurais passé 3h là-bas maintenant j'ai 5 minutes de machine à laver j'ai 2h55 pour moi qu'est-ce que je fais quand je suis un idiot ? je continue à les prendre pour être un corps d'esclave vous lui dire non ? à l'époque il fallait passer les 3h et ben je vais les prendre les 3h 2h55 5 minutes de machine à laver 2h pour moi c'est comme ça qu'il faut raisonner c'est comme ça si tu étais à l'époque d'avant comme ça tu aurais passé ton temps à laver le linge et faire ce qu'il y a à faire et à Parnassas ils n'ont pas manqué de Parnassas non plus donc ne vous affolez pas ils ne sont pas morts de faim nos grands-parents je dirais même mieux c'est ceux qui nous ont mis peut-être le capital à nos parents et à nous aujourd'hui donc vous voyez que le temps ils en avaient ils étaient bourrés c'est-à-dire ils étaient cassés dans le temps tout il fallait faire ça prenait des heures des heures ils n'ont pas loupé de leur Parnassas ils avaient de la Parnassas sans vraiment avoir vraiment du temps parce que chaque chose était long et c'était dur alors nous Marouk HaShem HaShem il a fait qu'on a eu une époque magnifique on a que des machines qui fonctionnent pour nous donc le temps on doit se récupérer à nous mais nous qu'est-ce qu'on fait on le redonne à la perte on le redonne au temps perdu et donc on n'a jamais de temps pour nous alors là HaShem il me dit c'est pas pour ça que j'ai créé les machines tu vois on n'a pas compris il a dit j'ai créé les machines parce que c'est un moyen et nous on en fait un but et c'est pour ça qu'on sert toujours ces machines on est des esclaves parce qu'on en a fait un but mais si on prend ça comme un moyen ces machines là donc ils sont à notre service pas moi à son service à la machine elle elle est à mon service si elle elle est à mon service donc le temps il est à moi maintenant c'est moi qui gagne le temps c'est moi qui gère mon temps et c'est moi là et moi j'ai du temps et je peux étudier c'est comme ça qu'il faut faire et je ne manquerai pas de parnassa comme eux ils n'ont pas non plus manqué de parnassa ne vous inquiétez pas c'est ça il ne faut pas s'oublier et malheureusement on est attaqué mille fois avec ça c'est comme ça qu'il faut c'est son job c'est son cycle il ne lâche pas il ne lâche pas c'est pour dire non c'est pour ça que des fois c'est ça la tchouba la tchouba d'un juif c'est de prendre conscience c'est ça la tchouba c'est d'un côté dernier de la machine d'un côté dernier de la machine il y a plein de trucs comme ça malheureux voilà c'est ça le truc exemple 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 nous quand on était jeunes le téléphone portable un ordinateur etc on ne connaissait pas mon vie joue aujourd'hui il ne s'intéresse pas au jouet il s'intéresse au téléphone il s'intéresse à l'ordinateur il a deux ans le gosse tu vois on évolue avec le temps on évolue ils sont vraiment évolués pourquoi je vais vous dire parce que vous savez je vous avais dit ça une fois je vous avais dit une fois cette notion là pourquoi l'âge de Sarah il a été coupé rappelez cette notion je vous avais parlé ça une cent mille fois on dit que quand Sarah elle est nisterée là-bas dans la parcha de Sarah on dit elle avait méa shana esrim shana et sheva shani on a séparé l'âge de sa mort cent ans vingt ans et sept ans on aurait dû dire elle est morte à cent vingt-sept ans pourquoi on a dit elle est morte à cent ans à vingt ans et à sept ans pourquoi pourquoi on a séparé alors le rachis nous dit sur place pour vous dire qu'elle était elle est belle à sept ans comme un enfant beau comme à vingt ans donc elle avait la même beauté d'un enfant à aucun vingt ans et vingt ans elle n'avait pas de péché parce qu'on sait très bien que le tribunal d'en haut ne commence pas à faire les comptes jusqu'à l'âge de vingt ans donc elle n'avait pas de péché à vingt ans comme un adolescent de vingt ans qui n'a pas de péché encore dans le ciel pareil jusqu'à cent ans ça veut dire que tout son âge toute sa vie elle était parfaite au niveau de sa beauté et au niveau de ses péchés il n'y a aucun péché donc c'est pour ça qu'on a séparé pour vous dire que chaque âge complémentait l'eau d'accord donner une complémentation de l'eau extraordinaire mais il nous disait j'ai vu une tracha qui disait que pourquoi c'est comme ça aussi une autre raison pourquoi c'est comme ça pour nous dire que quand on a sept ans et bien il faut rester un enfant de sept ans et quand on a sept ans il faut être sept ans quand on a un enfant il faut être un enfant ne viens pas ne dis pas quand j'ai sept ans j'ai vingt ans il ne nous dit pas quand t'as vingt ans j'ai cent ans pourquoi ? parce que quand t'as sept ans et tu veux passer à l'âge d'un adulte de vingt ans tu changes les données demain les sept ans quand t'étais jeune tu n'as pas passé une jeunesse d'un enfant tu vas vouloir les récupérer ou ils sont perdus ou tu vas vouloir les récupérer quand t'auras cent ans tu vas être comme un dans le sens quand tu seras un peu plus âgé tu vas être comme un petit gamin non il faut garder l'état de la jeunesse comme état de la jeunesse un enfant il est là pour jouer un jeune enfant il faut qu'il ait ce temps c'est pour son bien c'est pour son épanouissement quand t'as vingt ans là tu vas tu deviens un adolescent tu es un adulte tu vas là là tu vas vers l'avant là tu vas t'as de l'ambition t'as de l'envie tu y vas et quand t'as cent ans t'as la sagesse t'as la sagesse t'as le côté de l'expérience d'accord c'est pas à sept ans que t'auras d'expérience c'est à la fin qu'on aura d'expérience à vingt ans c'est pas quand t'as de l'ambition c'est pas tu vas pas avoir à cent ans quand t'as plus de force c'est pas à vingt ans quand t'as plein de force tu vas aller d'abord à cent ans t'auras plus de force comprenez donc il y a des choses qu'il faut pas tout mélanger chaque chose elle a une place tu vois chaque chose a une place il faut pas tout mélanger c'est la jeunesse c'est la jeunesse laisse eux l'adolescent c'est l'adolescent il est l'adulte l'adulte je comprends mais d'un autre côté on voit que Rachid nous dit sept ans elle avait la beauté de sept ans pour vingt ans c'est à dire que oui il y a des choses qui passent huit des fois ça complète et vingt ans elle a pas pêché jusqu'à comme cent ans ça veut dire que oui il y a des choses qui passent il y a des choses qui non pour nous dire quoi quelles sont les choses qui doivent passer que les bonnes choses c'est à dire un enfant c'est quoi la qualité d'un enfant c'est la pureté la sincérité il est pur il est beau et ben ça ça doit passer tout au long de tes années de ta vie jusqu'à ta vie tu dois garder la pureté un homme de vingt ans il a de l'ambition il a envie il a du courage ce courage là que t'as à vingt ans il faut que ça continue jusqu'à l'âge de cent ans ça y a des choses qui doivent passer d'un âge à un autre mais il y a des choses qu'il faut pas passer la jeunesse c'est la jeunesse tu finiras ta jeunesse tu voudras plus t'amuser avec les petits légaux et les petites bêtises parce que c'est plus le moment mais si tu lui donnes pas son moment de jeunesse tu veux qu'à 7 ans maintenant il veut avec l'ordinateur il a le pauvre il a 5 ans allez on le met on lui met dans l'ordinateur on lui apprend comme ça alors ou peut-être qu'il va être un gros cerveau peut-être d'accord mais qu'il peut être boit tout parce qu'il a pas vécu une vie normale il a pas vécu sa vie d'enfant tu comprends ? il faut faire attention à tous ces points là il faut faire attention il faut faire attention on voit que donc dans cette paracha c'est quelque chose qui est et puis en plus on voit que les brahrod de Yaakov à ses enfants les brahrod de Yaakov à ses enfants il les a tous bénis et en fait il a béni tout le peuple juif il a béni tout le peuple juif quand il nous donnait les brahrod à ses douze enfants en fait il a béni il nous a tous bénis avec toutes les brahrod c'est pour ça que Yaakov on dit qu'il était mita toshlema tous ses enfants étaient parfaits pourquoi ? parce qu'en fait tout le peuple juif il est parfait même si tu vois des gens qui sont pêcheurs même si tu vois des gens qui sont loin même si tu vois il n'y a pas de houch parce que ces enfants ils vont donner la naissance au peuple juif et c'est mita toshlema et ces enfants ils sont parfaits et pourquoi ces enfants ils vont donner des enfants parfaits qui sont nous notre peuple juif il est parfait même si tu vois avec tes yeux des choses qui sont bizarres parce que Yaakov nommait parce que Yaakov il n'est pas mort pourquoi il n'est pas mort ? parce que il a laissé il a laissé ses descendants il a laissé ses descendants qu'il a béni qui sont ses enfants et ses enfants ils ont laissé ses enfants même si on fait des péchés le fait que Yaakov il est appelé ne pas mort ça veut dire que nous aussi quelque part on n'est pas appelé métime et si on n'est pas appelé métime même dans notre vivant ça veut dire on n'est pas des réchailles vous comprenez le raisonnement parce qu'il est marqué comme ça il y a un rachat il peut être vivant être appelé mort pourquoi ? parce qu'il ne fait pas il ne représente rien du tout mais ce n'est pas pour nous comme Yaakov il est appelé vivant par quoi il est appelé vivant ? par ses descendants qui sont vivants donc être appelé vivant c'est automatiquement c'est automatiquement être sadique tu ne peux pas être rachat aucun juif ne peut être rachat même si tu vois concrètement qu'il a un rachat mais il ne peut pas être un rachat je ne sais pas comment c'est ça tu ne peux pas comprendre le raisonnement ? si Yaakov il est appelé vivant et que tous ses descendants qui sont représentants de Yaakov ils sont appelés vivants ça veut dire que tous les hommes juifs sont appelés vivants donc quelque part qu'est-ce qu'on appelle un vivant ? un sadique un sadique même dans leur mort ils sont appelés vivants c'est-à-dire que tout le peuple juif il est appelé quelque part vivant parce que Yaakov il est appelé vivant donc ça veut dire que chez nous il n'y a pas de rachat c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? il y a un fric qui dit que même quand on voit que X même quand on voit ? c'est-à-dire ? il n'y a rien que je ne comprends pas c'est-à-dire ? je ne sais pas je ne savais pas non non on ne l'a pas dit je ne l'ai pas dit je ne suis pas venu à cette approche tu fais ce que tu veux si tu vois un juif qui pêche c'est-à-dire qu'à la fin il va revenir parce que à la fin pourquoi il fait un pêche ? c'est le roi Archtout parce que c'est roi Archtout il a un ventre-lique il a un ventre-lique c'est la différence entre un roi et un juif c'est que ça rentre le roi Archtout nous fait l'action mais on est toujours la base elle est toujours comme ça c'est pour ça que le roi Archtout c'est quoi Roi Archtout ? un homme qui est fou je vous pose la question je vous l'avais dit ça il me semble une fois un homme qui est fou un homme qui est fou on le juge on le met dans un asile même il a tué maintenant on le met dans un asile on ne peut pas le juger on ne peut pas le juger pourquoi ? parce qu'il est fou on ne peut pas juger un fou voilà il n'est pas c'est pas valable d'accord ? alors sachez et bien en haut en haut c'est pareil comme la Torah nous a dit qu'un juif il peut faire une aberra que parce qu'il a le roi Archtout que parce qu'il est fou donc quelque part il n'est pas un rachat c'est pas lui qui l'a fait ça c'est sans folie qu'il a fait ça et un fou il n'est pas jugé il n'est pas condamné on le laisse jusqu'à temps que le roi Archtout jusqu'à temps qu'on va le guérir donc un juif il attend en fait sa guérison un juif qui fait des bêtises il attend sa guérison par qui est sa guérison ? alors elle peut être par nous un d'entre nous on va le rencontrer on va lui parler elle peut l'arrêter par un une influence quelque part n'importe quoi dans le monde un flash par Dieu un miracle quelque chose que Dieu va le réveiller mais chaque juif quelque part chaque juif dans son potentiel son intérieur il est sadique mais maintenant il est il est déclipé il est entouré de des corses des corses il faut casser c'est vrai il faut des fois casser les corses ça fait mal mais on va découvrir le bijou qu'il a qui qu'il est c'est ça le juif le juif c'est un bijou le juif c'est un diamant mais malheureusement il s'arrête l'influence le R est brave l'influence extérieure il a influencé mais si tu sais le prendre tu sais lui parler c'est un bijou un juif et ça il faut arriver à à penser comme ça et voir comme ça comme Jacob il est vivant alors Zaro elle est vivant alors nous on est appelé tous vivant on est tous appelé vivant et vivant c'est les tzadikim qui sont vivants donc quelque part on est tous des tzadikim c'est pour ça que la Mishnah elle dit Kulam tzadikim Anahmou kulam tzadikim tu comprends maintenant pourquoi on est tzadikim parce qu'on est tous appelé vivant dû au fait qu'il y a comme il est vivant et donc automatiquement il n'y a pas de rechahim entre nous et si tu vois des rechahim à tes yeux sache qu'il est influencé par quelque chose d'extérieur c'est pas lui c'est un roi Arshut donc il n'est pas non plus condamnable même condamné tu ne peux pas le condamner parce que c'est le roi Arshut il est fou tant qu'il guérit et comment je vais le guérir ? il faut lui donner un peu de taura comme on fait aujourd'hui comme on fait ce soir un peu de taura peut-être ça va le guérir ça va lui donner une petite comme quand il est malade j'ai une grande question on va lui donner un peu de goûte doucement après quand on a de la baisserie pourquoi il y a un jugement ? sur quoi il est juge ? bravo il dit bravo toute la vie toute la vie on passe ici d'accord pourquoi il y a le jugement ? non je peux bien dire tout ce que j'ai fait le juge c'était le roi Arshut oui moi je voulais faire mais il n'a pas le roi Arshut c'est une bonne question il y a un peu de temps il y avait un jour il y avait un jour on lui raconte un jour il y avait un jour un homme, un homme, il voulait garder, si tu veux la raconter, il avait, il avait un, il avait un, il avait un, il avait un, il avait un kérém, une vigne, et il avait des vigne, il avait des orangés, un grand terrain, orangé, magnifique, mais il avait peur des voleurs, ils vont lui piquer les orangs, ils vont lui piquer les rêves, ils vont lui dire, c'est bon, je vais faire, ben on va mettre un gardien, mais même le gardien, il avait peur du gardien, il dit, tu vois pas que le gardien, aussi c'est un voleur, qu'est-ce que je vais faire pour un, il faut que je trouve un gardien, que je sois pas voleur à 100%, moi je vais faire, j'ai trouvé, j'ai une idée, je vais mettre un aveugle, et un nain, deux gardiens, un nain et un aveugle, pourquoi un nain, tout simplement, l'aveugle, il voit rien, il peut pas voler, quand il sait, il sait pas, et le nain, il peut pas toucher les fruits, parce qu'il est trop petit, et en plus il voit, il avertit le aveugle, il se mette présent, il fait comme ça, l'aveugle, il fait en blanc, les voleurs, ils ont peur, ils se volent, donc, ni le nain peut voler, ni l'aveugle peut voler, extraordinaire, magnifique, et c'est comme ça, il fait venir, il paye de paie, mais il est tranquille, il met le nain et l'aveugle, il marche ensemble, pendant le nain, il voit des fruits, mais enfin, il va, ça sent bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça revient la roi, la folie, alors qu'est-ce qu'il fait, l'aveugle, et le nain, il dit, le nain, il dit, à l'aveugle, j'ai une bonne idée, fais-moi monter sur tes épaules, moi je viens, je serai grand, grâce à toi, je vois les fruits, et on va se nourrir, toi et moi, on va se déclater, et c'est comme ça qu'ils ont fait, ils l'ont monté sur ses épaules, ils se tapent les oranges et ils se tapent les deux, attends, ah il mange, il mange, il mange, il mange, il mange, le propriétaire il arrive, ça arrive la fin de la journée, il arrive, et eux ils descendent dans les différents ordres, comme ça il était, il voit mon frère, mes fruits, mes fruits, qu'est-ce qu'il s'est passé, je ne sais pas, on s'en fait grave, c'est un voleur les oiseaux, on ne sait pas, c'est pas nous, c'est pas nous, comment c'est possible, il dit non c'est pas nous, moi je suis nain, je ne peux pas toucher les fruits, et lui il a vu qu'il ne voit rien, il a réfléchi, il a dit, montre sur ses épaules, il a fait mon épaules et lui il a dit voilà, c'est ça l'erreur, c'est ça le problème, j'ai pas pensé à ça, quelque part, ça veut dire quoi, c'est-à-dire que le nain est l'aveugle, c'est quoi l'aveugle, c'est le corps, c'est comme le corps, le nain, c'est là qu'il voit, c'est la nechama, c'est le côté du nefesh, c'est le côté du nefesh, c'est le côté du nefesh, c'est le côté du nefesh abamich par là, pas du nefesh aleokit, du nefesh animal, pas l'âme divine, l'âme divine elle le patte, c'est le nefesh, d'accord, alors il met l'âme animale, l'â l'âme animale elle est avec le corps et quand les deux ils sont ensemble, l'âme animale elle attire à tous les plaisirs, les désirs, les envies, les vas-y, 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 vas-y. Après quand il meurt le corps, il meurt, ce nefesh là, il est jugé, il est jugé, ce nefesh là. D'accord, alors le nefesh dit mais c'est pas moi, moi je suis le spirituel, moi je mange pas de péris, il est vrai. Et le corps tu lui dit mais moi je suis dans la terre, moi je bouge pas, moi je suis un... qu'est-ce que tu veux, mais non c'est moi non. Non vous deux vous ferez jugé, c'est pour ça que les deux seront jugés. Si c'est vrai qu'ils seront jugés, mais ça... C'est vrai ça... C'est quoi ? C'est quoi ? Le nefesh à élokit, le mach pia les toléra. Elle fait quoi alors ? Rien, elle a bonus ? On va parler, je vous dis. Elle est bonus là, le nefesh à élokit. Elle nous fait avancer, c'est tout ? Parce que là, si elle n'est pas le nefesh à élokit, messieurs, on serait bouffé par le monde. Parce qu'on est matière, on a un nefesh qui nous donne des envies corporelles, humaines, matérielles, s'il n'y avait pas l'opposition qui est l'âme divine en nous. Et en plus le monde, il ne fait que nous attirer à la matière. Ça veut dire qu'il y a... C'est un million contre un. C'est un million d'envie, de désir, de corps, d'une nefesh à bahami, d'envie, de tout ce qu'il y a autour, contre un qui est l'anechama, divine. Maintenant, elle est tellement forte, l'anechama dit, c'est ça. Elle peut lutter contre un million de soldats. C'est ça la force du juif. La force du juif, c'est ça, parce qu'il a dû avec lui. Quand il a dû avec lui, un million d'ennemis ne font pas peur. Personne ne fait peur. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre Dieu avec nous. C'est la même chose. L'âme divine, si elle n'est pas l'âme divine, on est mort. Il ne faut rien faire. L'âme divine, voilà. L'âme divine, elle peut lutter contre tout ce qui va attaquer et qui va vouloir te prendre. Elle a la force. Pourquoi ? Parce qu'elle est divine. C'est ça toute sa puissance. Donc c'est pour ça que Dieu l'a mis en nous. Pour aller contre tout ça qui t'attire et te former et faire le vrai être que tu dois être. Le vrai homme que tu dois être. C'est pour ça qu'elle est l'âme divine. Elle vient contrebalancer les attaques extérieures qui sont des millions et des millions et des milliards même d'attaques extérieures. Ça veut dire que c'est Dieu qui s'est... C'est Dieu qui s'est... C'est pour ça qu'on dit que la divine, elle est divine. Elle était Dieu. Elle vient donner son contre-coup à toutes ses attaques. Si on ne pourrait pas. C'est pour ça qu'elle a la force. C'est pour ça qu'elle a la force. Qui c'est qui va être... J'ai dit que c'est l'âme animale. L'âme animale, c'est pour ça qu'on dit Mokda, la Miss Béar. Qu'est-ce qu'on mettait sur le Miss Béar ? On mettait les corbanotes. C'est quoi le corbanote ? C'est le BMA. C'est quoi le BMA ? C'est le Nefesh Abba Micheltra. Parce que toi, tu es comparé au Bet Amigdash. Tu vois, tu es comparé au Bet Amigdash. Nous, on est comme le Bet Amigdash. D'accord ? Tu comprends ? Et le Nefesh que nous avons là, qui nous attire au plaisir, au désir de ça, c'est comme la BMA que tu es macriv. Il faut être macriv. Il faut être macriv. Mokda la Miss Béar. C'est comme ce qu'il dit là-bas, c'est là-bas. Il faut être macriv, là-bas. Il faut être macriv, là-bas. C'est pour ça qu'il dit avec ton âme animale, il faut servir Dieu aussi. Pas avec ton âme animale. C'est pour ça que le Mara dit que quand le Yisarara t'embête, Moshru le Bet Amigdash. Il fallait laisser dehors le Yisarara dehors. Pourquoi tu dis Moshru le Bet Amigdash ? Parce qu'il faut le transformer ! C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse rentrer ici. C'est pour ça que quand il est ici, maintenant il est tout seul, il est éclaté. On l'éclate. Parce qu'on le transforme. Plus on est là, plus on le transforme. C'est ça le Gankhia. Parce qu'il est tout seul. Il est seul lui. C'est une âme seule. Elle a les mêmes désirs. C'est une même chose. Une même âme. Un même être. Même des coups d'âme, je ne sais pas qu'on peut l'appeler. C'est pour ça qu'il faut l'attirer. Parce que le Yisarara, et le Nefeshabami, c'est les mêmes attaques. Tout ça, c'est des... Le Nefeshabami, il y a l'intérêt. C'est pas vraiment... Non, c'est pas vraiment... Non. Il y a nous et le Yisar. Ça se complète, voilà. Le Nefeshabami, c'est le côté matériel. Ça se représente par la matière, après. Non. Le Nefeshabami, il y a le Nefeshabami qui rentre dans le sang. Tout ça, c'est dans le sang. L'âme divine et l'âme, ça rentre dans le sang. Dans le cerveau et dans le cœur. Le cœur, c'est le côté bahami, c'est ce qui va donner toutes ces puissions du cœur qui vont aller dans les membres. Et le cerveau, c'est lui qui va gérer. La conscience, c'est celle qui va gérer. C'est le côté divin, la conscience. C'est celle qui va gérer, bien, pas bien, bien, pas bien, 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 pas bien. D'accord ? Où tu rends ton CRL sous ton cœur, alors tu t'es fait bousser. Où tu domines ton CRL, et là, tu gères. Tu gères les airs. Et là, tu fais Meler. Meler, c'est ça, ça fait Meler. Meler, ça fait Mohar. Ça, c'est l'homme. C'est ça, le roi. Meler, Lèdre, et Kaved, et le foie. Les trois éléments, les trois... D'accord ? Mais si tu fais le contraire... Avec la mère. Avec la mère, c'est l'idiot. D'accord ? Il y a un truc que j'ai trouvé très très beau. On dit que le monde, il marche sur les hookés à Teva. À l'école, c'est le hooké. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait ces lois-là. Oui, bien sûr. Il ne savent pas répondre sur ça, mais moi, ça me fait... C'est... Moi, c'est... Alors, à l'époque, alors... Alors, attends, à l'époque, il était quand il mourait... C'est...